Comment surmonter l'anxiété ? Alors l'anxiété, c'est un sujet que je connais bien. Je suis moi-même quelqu'un d'anxieux, c'est-à-dire que j'ai toujours été comme ça et c'est quelque chose sur lequel j'ai dû lutter justement pour réussir petit à petit à atteindre mes objectifs. Peut-être qu'aujourd'hui dans cette situation, dans cette situation particulière du coronavirus, dans cette situation particulière de crise, de confinement en plus qui peut rajouter à l'anxiété, tu sens qu'au quotidien, voilà, tu te poses des questions, tu es anxieux, tu te demandes ce qui va se passer ensuite, tu te demandes si on va réussir à sortir de cette crise, tu te demandes ce qui va se passer ensuite économiquement, tu vois des messages par exemple dans les médias ou par exemple sur YouTube ou des gens qui annoncent la fin du monde, mais littéralement, c'est-à-dire la fin du monde telle qu'on le connaît et tout ça crée un sentiment de panique, un sentiment d'anxiété qui peut être très 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 pesant au quotidien et qui en plus d'être pesant, en plus d'être excessivement désagréable, mène à tout ce qu'on veut éviter, l'immobilisme, le fait de ne rien faire. De rien faire, ce qui est important pour nous, ce qui nous amène à nos objectifs. Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner trois conseils très concrets comme d'habitude pour pouvoir dès aujourd'hui faire baisser ton niveau d'anxiété de façon vraiment importante. Le premier conseil que je voudrais te donner, c'est que évite les sources d'anxiété. C'est-à-dire que si vraiment aujourd'hui, tu es dans un état où tu sens que tu paniques, tu sens que tu es anxieux, n'allume pas les médias sans arrêt, ne regarde pas les vidéos en mode post-apocalypse sur YouTube parce que ça ne fait que renforcer l'anxiété. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, les médias ne sont pas objectifs. Les médias, c'est une pompe à négatif parce que c'est un business et que ça fonctionne de cette façon-là. Évite ce genre de choses. Ça ne fait que renforcer l'anxiété. Et de toute manière, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a personne, il n'y a pas de voyant qui sait exactement comment vont se passer les choses. Il y a de très fortes chances que des événements qui actuellement ne sont pas encore passés influencent les choses. Tout va se faire petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre petit à petit. Donc, pas la peine de rajouter de la panique à la panique, de l'anxiété à l'anxiété en regardant les médias ou toute autre chose qui va balancer négatif sur négatif sur négatif. Le deuxième point, et ça, c'est très 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 puissant. C'est honnêtement, c'est le conseil le plus puissant que je pourrais donner à n'importe qui qui est dans une période d'anxiété, n'importe qui qui se sent mal, n'importe qui qui se sent un petit peu paniqué. C'est moi-même ce que j'applique depuis des années. Et avant, je ne faisais même pas pour l'anxiété, mais je me suis rendu compte à quel point c'était puissant. C'est que le matin, quand tu te lèves, tu te mets en mode automatique. C'est-à-dire que tu commences ta journée avec une routine. Alors, on se fout de savoir si c'est une routine du matin. Tu sais, dans les routines du matin classiques, en mode miracle morning, tu vas méditer, ce genre de choses, ce n'est pas l'important. L'important, c'est que si tu te lèves le matin, que par exemple, tu fais une petite séance de sport, une mini séance de sport, qu'ensuite, tu prends ton petit déjeuner, et puis que par exemple, tu travailles pendant une demi-heure, 40 minutes sur quelque chose qui est important pour toi, sur ton objectif principal, c'est déjà très très bien. Tu n'as pas besoin de suivre la fameuse routine du miracle morning. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le matin, quand on est encore un petit peu endormi, quand on est un petit peu vraiment, ou quand notre inconscient justement est encore présent, c'est le moment où vraiment de bien commencer la journée, de ne pas s'alimenter avec des news. C'est-à-dire oublie le téléphone portable, les news, consulter le site qui t'indique le nombre de morts en live et ce genre de conneries parce que ce n'est pas ça qui va t'aider le matin. Ce qui va t'aider le matin, c'est de bien commencer la journée, de te mettre dans les bonnes émotions, de te rappeler ce que tu veux atteindre à la fin de l'année, tes objectifs et de commencer à travailler sur les choses qui sont importantes pour toi. C'est-à-dire qu'après une demi-heure, après une heure, tu auras déjà bien commencé la journée, bien mieux que si tu commences vraiment à regarder le matin en disant quelle est la dernière catastrophe qui s'est passée pendant la nuit, pendant que je dormais. Et enfin, le dernier point, c'est de définir un objectif principal pendant le confinement. Si tu ne sais pas combien de temps va durer ce confinement, peut-être qu'il va s'arrêter fin mars, peut-être qu'il va s'arrêter début avril, peut-être qu'il va s'arrêter mi-avril, bref, peu importe. Mais au final, de définir un objectif, ce que tu dois faire, soit une journée type, soit un objectif principal sur lequel tu dois travailler pendant ce confinement. Et pourquoi pas t'y donner à fond ? Je veux dire, peut-être que c'est l'apprentissage de langue, peut-être que c'est apprendre une compétence, peut-être que c'est te lancer dans la création de contenu, peu importe, mais donne-toi à fond. De toute façon, autant être productif, autant avancer un maximum sur les choses qui comptent pour toi parce qu'après, ça va s'arrêter. Et tout ça, ce sera des choses que tu auras fait, tu auras bien, bien avancé pendant que les autres n'auront rien fait. Donc, voilà pour ces trois conseils pour aller au-delà de ton anxiété. Si tu appliques ces conseils, c'est-à-dire que si dès aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, si tu la regardes le soir, dès demain, tu mets en place ces conseils-là. Si dès aujourd'hui, tu mets en place ces conseils-là, tu vas avoir une différence directement dans comment tu te sens au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder à ma formation Se lancer sur YouTube avec en bonus totalement offert à la méthode 180, ma grande formation pour vivre en 180 jours de son contenu. C'est juste que demain soir, c'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour, compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?